TINOR CDF Attention, l'ordre de grenade ! T'es décrampé, pas ! Et bien, salut à tous et à toutes, c'est TINOR CDF, de retour pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 17, et sûrement la fin de notre let's play sur Assassin's Creed Unity les gens, et je vous assure, c'est pas sûrement la fin, mais ça va être la fin, le dernier épisode de notre let's play sur Assassin's Creed, les villageois tranquilles, sale bâtard, et donc nous allons prendre notre vengeance sur la mort de notre père, la mort de monsieur de la serre, contre un autre fils de pute, qui les a niqués, vous vous souvenez, de Germain ? On a enfin un nom, mais d'abord, avant de tuer Germain, nous avons un dernier pion à éliminer. Suivons tout de suite, cette cinématique. Oh, tu vis avec ses fleurs, mais qu'est-ce qu'il brûle avec leurs fleurs, son boule ! Que se passe-t-il ? Sir Robespierre, il a déclaré cette journée, fête de l'être suprême, un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. MDR. Une interprétation assez libre de la doctrine des Tempilliers. On doit suivre calmement notre compagne Élise. Tu penses toujours comme un assassin, mais cette fois, j'ai un plan. Oh, et c'est quoi ce plan ? Penser comme un Tempillier. Hein ? Vive le plan de ouf, quoi. Une Élise en or ! Putain ! Viens avec moi, on va à Easy Cash. Plague de mer, Tina, dès le début, voilà, ça commence bien. Oh, putain. Putain, elle est en or ! Bon, je vais arrêter mes conneries. C'est grandiose, au point d'en devenir grotesque. Allez chercher des pierres, on va les lancer ! On va pas se faire repérer ? Non. Là-bas, il y a un truc. Bon, vous, je le prends. Héhé, t'es en train de le regarder ? Il a disparu ! Du coup, ce qu'on regarde le mur comme un boloss. Non, c'est pas grave, à part ça, je lui dis rien. Oh, mais quel joli fondard des filles ! Qu'il est magnifique ! Je vais arrêter mes conneries, parce que... Maintenant ? C'est bien chaud, là. Obespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de nous. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire que paravent. Les purges, le culte de l'être suprême, si on parvient à le discréditer, s'en sera fait de l'autre. C'est quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous ? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, sans pouvoir fondre comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens ? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Tu pourrais m'aider, corinthe. Gentille, Fifi, tu pourrais m'aider. Les méchantes. En attendant, on va aller trouver ces preuves irréfutables pour le discréditer, ce bâtard là-bas qui est sur son estrade. Matelule. Pise de boulose. Pourquoi t'as du monde ? Oh, qu'il faut quand même rentrer dans le show. Oh, mais non. Ah, merde, ils m'ont vu. En même temps, vu où je le mets aussi, j'ai pas l'air con. N'importe quoi est-ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi, là. En même temps, ils sont dans une 130 000, tout ça, pour aller dans une tente, quoi. Mais le mec, il protège une tente, on sait même pas pourquoi. Je savais qu'il y avait des campeurs, mais quand même, là, on est sur assassin, on n'est pas sur call-off. Donc, calmez-vous. J'ai compris ! C'est le quartier général des campeurs. Il fallait le dire avant, putain ! Je savais pas. Putain, j'ai pas l'air con, maintenant. Allez, bougez-vous, là. J'ai pas un truc à faire. Oh, putain ! En plus de tuer notre bâtard, là, on va tuer tous les campeurs, là. C'est génial, non ? Alors, attendez. Par contre, on va peut-être trouver un petit truc assez sympa. Grenade étourdissante. Hop là ! Que se passe-tu ? Que se passe-tu ? dans une botte de foin Christesse pour toi mon gars Je sonne la garde Attention, alerte Il y a un mec qui roche alors que nous on campe Trouvez-le, mais restez sur vos gardes Vous devez rester à votre place sinon vous ne campez plus Elle a empêché du monde Moi je dis ça, je dis rien Je m'en fous On va attendre qu'il tourne tous le dos à tout le monde Lui là-bas il fait le mac Là il me tourne le dos Lui là-bas il me tourne le dos Les deux là sont semi-dotés Ils ne tournent pas le dos Alors attendez Qu'est-ce que je peux avoir ? Je peux jeter un truc comme ça ? Je peux jeter La liberté et la vertu En sortir ensemble du sein de la divinité L'une ne peut toujours n'étant l'autre parmi nous Il y a un gros moyen Je dois trouver des preuves incriminantes Un gros journal Publiciste de la révolution française Daté du lendemain de la mort de Marat Le lendemain de la mort de Marat Bref on s'en fout C'est ça ou pas ? Sans le moindre intérêt Et là Il me dure une lettre Monsieur Vous qui avez été le sauveur de la république Je vous implore aujourd'hui d'être aussi celui de mon frère En ce moment même Il croupit en prison Arrêté par des patriotes plus zélés dans leur héroïsme Qu'avisé dans leur méthode Aucun mandat n'a jamais été émis pour l'arrestation d'André Et pourtant il demeure emprisonné à Saint-Lazare Sous suspicion Je vous prie de ne pas vous rappeler les écrits de mon frère dans le journal de Paris Car ils sont le fruit du coeur outrancier d'un poète Je vous implore plutôt Si mes humbles talents ont apporté la moindre pierre au succès de notre glorieuse révolution D'épargner mon frère Je vois dans ses oeuvres le bourgeonnement du plus grand poète français Une lumière qui brillera éternellement Patriotiquement vôtre Marie-Joseph Chénier Patriotiquement vôtre What ? C'est quoi ce mec ? Marie-Joseph Oh le mec ! Marie-Joseph D'après Arnaud Ce n'est pas vraiment ce que je cherche C'est pas un criminel du tout Alors regardez il y a plein de partout il y a un livre d'ailleurs On dirait un journal C'est pas un livre c'est un journal C'est à vous de purifier la terre Il me faut quelque chose de plus solide Une lettre Elle est bien courte cette lettre Monsieur Robespierre Veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand oeuvre Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire Mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay Germain Ah t'es sérieux ? Ah voilà là elle est en béton mon gars Sans le moindre intérêt Pardon c'est une lettre en béton mon gars qu'est-ce que tu racontes ? Ah évidemment Les papiers cachés sous le livre c'est du béton Talien Bourdons Ce sont tous des députés de la convention Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme Qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine Oui Ça devrait faire l'affaire Génial On a trouvé un truc intéressant là c'est bon ça Mission accomplie explorée L'attente de le machin truc On se casse en mode normal vas-y Vas-y poteau moi je me casse Hop là Arrête ils vont me dire qu'ils m'ont vu quoi Oh mais arrête n'importe quoi Oh t'as parlé à Alice Oh mais arrêtez vos conneries un peu c'est bon là J'ai pas de ce qu'on faire moi Une bêtise là Eh c'est de ces camins dans leur terre Tu l'échappes à la justice Hop là Ils font des gamins dans leur tête c'est un truc de ouf Bah c'est Rgon Je suis là tu me vois pas ? Regarde en blanc là J'étais juste là J'ai été synchronisé La blague C'est pas moi c'est pas vrai Ah bon sale bâtard en plus c'est sérieux Avec tous les opérateurs de l'horizon Bon Ecoutez On va euh voilà On va faire ce qu'on doit faire Donc on va attendre qu'ils nous voient plus du tout Parce que là il y a encore un truc sur la tête là Une derrière Ah il y a Kevin qui a rejoint la partie Et de l'égalité Ah une partie Je vais le rejoindre après En attendant nous terminons notre let's play Kevin veux-tu patienter ? Merci bien Aïe Ouais Je suis là visible Moi je suis synchronisé mon gars Et la justice C'est pressé Moi qui avais l'introi sur les rois Je t'ai pas qu'il tue jusqu'à en rien Tiens par ici toi Je t'ai apporté les prêtres Pour nous atteler Comme de villes d'animaux Aux chars des rois Je me les remande L'exemple de la bassesse De l'orgueil De la perfidie De la vache Il fait le mac Je t'ai envoyé sous terre vers les rots Il fait le mac comme sabatard On a rien demandé Par les lignons Lui s'il fait le mac là Ta gueule toi Alors ? Bon je veux parler à Élise Une liste de noms Une cinquantaine de députés de la convention Tous opposés à Robespierre Il veut les éliminer J'imagine que ces messieurs Seraient intéressés d'apprendre qu'il figure sur cette liste Mais avant ? Avant quoi ? Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements Distrait d'armes, j'ai une idée Distraire les gardes Je sais faire Un gros poison Ça je suis sûr et certain Bon les gens Je vais pas vous mentir C'est la dixième fois que je recommence cette mission Dixième fois Ca me gave Le mec il va sortir de l'eau Voilà Vous voyez il sort des chiottes Hum Patard Bon les deux premiers j'arrive à l'équipe Sans soucis Parce qu'en fait elle est en train d'empoisonner le lot, le breuvage qui va boire le mec Je suis un peu comme ça Oui Pour l'instant de la remarque Le mec qui va arriver de l'eau Il y a deux de la bode la tente C'est les deux derniers que j'arrive pas à niquer Ce sont trop dur à niquer Du coup bah là Le peuple De craint plus leur complot sacrilège Le soucis qui va être maintenant c'est ces deux fils de chien Ce que je vous propose c'est de les ken Au moment ils vont être devant nous Parce que le mec qui est la boboule Il nous a vu ce fils depuis toute la première fois Moi j'ai pas envie qu'il nous repère tout ça parce qu'on les tue Pour le secteur C'est surtout la sagesse C'est une coupable aux ennemis Vous les chassés de la République Voilà Sur le secteur On a quitté le secteur en fait déjà Donc c'est bon On parle à Élise Allez c'est parti on va parler à Élise les gens Oh non, marche. Il fait mal à lui aussi. Voilà. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un dément. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air d'enjeu. La liste de... Il faut qu'elle tombe entre les deux mains et les deux mains. Non, si l'on ne repère, on ne se regarde pas. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Le pocale tombe entre deux bonnes mains. L'ultima ! T'as changé ? T'es encore fait dessus ? Non, tranquille mon gars, tranquille. Je fais trois maths là avec moi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais trois maths aussi là ? Hop. Tranquillement les gens. On va poser tous ces bouts de papier là où il faut. Oh putain, t'es sérieux ? Oh putain, t'es sérieux ? Oh merde. Oh putain, y'a rien. Tranquille, il va. Hop, on va poser la dernière lettre. On va le dernier but de pop là. Ça va, il est dans la foule. Donc éventuellement, on va y arriver facilement. Excusez-moi pour mon téléphone qui vient d'annoncer de recéder, ça doit être un email. C'est pas grand-chose. Hop là. Je parlais que je dois aller parler à Elise. Non, ça va aller. Apparemment, c'est les seules choses qui vont être bonnes. C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la république. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir l'émotion. Le risque d'ennemis de la révolution, elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Le loup est dans la bergerie. Je perds mes moutons. Et maintenant ? On attend, ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu la pluie du peuple, il nous sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons. Ah, c'est bon ça. Mémoire séquence 12. Mission 1 terminée, les gens. Il nous en reste deux et nous avons terminé le jeu. Effectivement, nous allons faire les deux. Donc je pense que l'avant-dernière, c'est tuer le mec là. Et ensuite tuer Germain. Ou alors les deux en même temps, je ne sais pas. A voir ce qu'on va devoir faire. Allons-y tout de suite. C'est là-bas. Ton immeuble, tu sais qu'ils sont... Nique ta mère que tu fais trop le mec. Bâtard. Comment elle court ? Elle vous a écrit comment elle court ? MDR. On se revoit ça au ralenti. Checke-boom. MDR. Bon, allez, c'est parti. On va aller faire notre séquence 12. Mémoire 1. Mémoire 2, excusez-moi. Je vous raconte. Oh là là. En attendant, dites-moi franchement ce que vous en avez pensé de ce que vous avez pensé pour l'instant. Franchement, moi je trouve ce jeu extraordinaire. Pour tous ceux qui ne l'ont pas test, allez-y. Qu'ils n'ont pas pu le test encore ou parce qu'ils n'ont pas la PSK tout autre. Franchement, comme vous avez pu le voir, c'est un très beau l'exploit. Nique ta mère, qu'est-ce que tu fais de mâle comme ça ? Depuis quand tu... Non, non, je ne suis pas d'accord. Je prends ta gueule. Et tu vas te calmer tout de suite. Si tu veux toi. Alors. On va se rendre... Oh, il y a un chat. Oh, il y a un chat. En fait, c'est toujours les mêmes chiens qu'on voit. Je veux dire, la même taille, la même... Regardez, il y a encore le même chien. Il y a deux fois le même chien. Ah, c'est connu au 17e siècle, il n'y avait que la même race de chiens. Ils n'existaient pas les autres. Ils sont nés, ils ont apparu, en fait, ils ont été créés par Dieu à partir du 21e siècle. Donc, c'est normal. Vous voyez. Ah oui, c'est comme ça. Vous savez, p'tit, vous le saviez pas. Ah bon. Bon. On doit aller au conseil, visiblement. Même si notre pute de mentor, là, elle nous attège. On doit retourner au conseil, je pense. Là, je pense que c'est ça, vu que c'est près d'un pont. Donc, bien sûr, il est près d'un pont. À mon avis, c'est... Oh, super plongeant Arnaud. Franchement, GG. Alors, attendez. Que je dis pas de bêtises. Non, je vais me dire conseil. Mais, mais, mais... Non, c'est pas le conseil. Pas du tout même. Mais normalement, on a été virés de l'ordre des assassins. Je suis pas mémo dans l'histoire. On a été virés ou on a pas été virés ? Est-ce qu'on est pour notre compte personnel, maintenant ? J'ai trop de marre. Voilà, mon pote. C'est comme ça qu'on fait GG à toi. Félicitations. Tu viens de passer sur YouTube en vidéo, mon gars. Et tous tes exploits vont être reconnus dans le monde entier. Parce que je suis le meilleur et le plus grand YouTuber au monde. Vous avez vu ? C'est parce qu'ils ont vu Tina's CDF. Ils étaient choqués. Vous avez vu ? Comment j'attire l'attention ? Eh ouais. Sode est un grand YouTuber. Vous savez ? Le mec. Oui, Tina. Jette-toi des fleurs. On t'en voudra pas, voyons. Comment vas-tu ? Mais je vais très bien et vous... Je sais que vous êtes tous mes fans, mais bon, quand même, calmez-vous. Un minimum de respect, je vous prie. Salut, Elise. Bon, attends, j'arrive. Je suis demandé, mon gars. Ah, tu m'as pas coupé en deux ? C'est moi qui t'ai coupé en deux. Non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord, mon gars. Tu vas te faire enculer. Bien profond, en plus. Donc, attends, avant ça. Parce que là, j'en ai plus. Ah, en plus, Ninan, juste à côté. Donc, allez, hop, c'est parti. On va aller à la boutique, les gens, parce que j'ai plus de fumigènes. J'ai plus rien, en fait. Vous pouvez voir, plus rien. Il y a trop partout. Il n'y a même plus de remède. Donc, si on doit se battre contre le boss final, j'aimerais bien faire un seul combo. Et pas 30 000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter tout ce qui nous manque. Alors, hop. Des grenades étourdissantes. On en prend 3. Des fumigènes, on prend au max. À la limite, on pourra même mettre des points de compétence, je pense. On va en prendre 2 pétards. Parce qu'il nous en manque 2 pour en avoir 6. Pour ces munitions, les remèdes. Surtout, les remèdes, il faut en prendre le max. Tout ce qu'on peut placer. C'est la base, les remèdes. On pourra améliorer la santé aussi. Parce que ça va nous être utile. Pour la fin, vu qu'on va atteindre le boss final quand même. Là, on rigole plus, les gens. Donc, on va le faire tout de suite. Alors, attendez. Compétence. Santé. Ici. Et c'est 5. Oui, oi, oi. J'ai réunit un peu plus de vie. Et maintenant, ils m'en demandent... Ah, 9. Et 12. Oh, putain, le... Je sais pas, ils ont leur tête, là. Bon. C'est pas grave. On a un petit peu plus de vie. Mais bon. Je sais pas si vous voyez grandement la différence de la barre de vie, mais moi, j'en vois pas. C'est peut-être la durabilité. Qui a été mise à l'épas protégée, on va dire. Pas mise à l'épreuve. Donc, on va voir ce que... Que se passe-t-il ? Nous sommes peut-être allés trop loin pour discréditer Robespierre. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Il a été arrêté. Quoi ? Apparemment, il en va aimer des menaces de plus envers les amis de l'État. Le comité s'est retourné contre lui. Ils vont le conduire à la prison du Luxembourg. Son exécution est prévue au débat. Ok, il va sur l'exécution trop vite, mon gars. Ah bah merde alors, tiens. On voulait le tuer nous-mêmes dans nos propres mains et... Il va se faire guillotiner. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on lui a fait boire un breuvage. Et on lui a... On a glissé des papiers dans les poches des maîtres. Des mecs. Par tous les diables. Les hommes de la garde nationale. L'escorte. J'espère qu'on l'a pas perdu. Il est trop tôt pour paniquer. On doit d'abord découvrir ce qui s'est passé. Aspecter le secteur. Putain, il y a du monde à l'aise. Tous les cadavres. Il n'y a rien en haut. Là. Allez. On va aller parler à lui, là. Pourquoi lui ? Je ne sais pas. Mais on va aller parler à lui. Ah, c'est le dernier survivant. Que s'est-il passé ici ? On a été pris dans une embuscade. Des troupes de la commune de Paris nous ont attaqués. Pour libérer nos prisonniers. Ils ont emmené Robespierre ? Je l'ignore. J'ai été retenu par les combats. Ils se sont repliés. Par là. Merci. Allez chercher un docteur. Oh. S'il est toujours prisonnier, la garde leur a conduit à la prison du Luxembourg. Mais s'il ne l'est plus, il doit se terrer tout près d'ici. Robespierre ne pourra pas aller loin si la moitié de la ville est à ses trousses. Je vais inspecter la prison. Toi, suis les émeutes et essaie de trouver une piste. Attendez. Ok. Par les survivants. Alors, attendez. Putain, le rond, il est aussi grand que ça, c'est sérieux ? En fait, il n'y a que comme ça qu'on peut repérer les... Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ah, parce qu'il y avait deux gardes en fait sur le coin et je vais tomber le bot avec les deux mecs. Ah ouais, parce qu'en plus c'est un mec que je dois... C'est chier. Mais merde ! Un mec que je devais aider. Allez, fais chier. Alors... Génial. Où est Robespierre ? Ils l'ont emmené par là. On est allé par là. Hein ? Mais il a dit par là, ce con. Cassez-vous. Mais je te tue, fils de pute. Ce con patard. C'est maintenant que tu vas saigner. Sal'enculé. Pour tout ce que t'as fait. Crève. Hein ? Cible morte ? Ah, je devais le plaquer ? Ha 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 ha. Autant pour moi. Excusez-moi. Je savais pas que je devais le plaquer. Ha ha ha. Bah c'est pas grave. Ça revient au même. Bah c'est vrai que ça revient au même. Veux-tu le plaquer ? Allez, c'est parti les gens. Ah, on doit le filer. Ok, autant pour moi. Donc on doit le suivre seulement. On doit pas le tuer. Ni le plaquer. On doit juste le suivre. Le truc assez simple. Ha ha ha. Hop. On va ralentir un peu en passe-moi en haut. On a tranquillement réservé les gardes bleus. Allez, poussez-vous. Putain, il y a du monde, ça. Ok, il se fait poursuivre les trucs. Ce truc de ouf. Allez, courage les gens, on va pas le perdre. On va pas le roi de le perdre. Courage. On arrive à une autre patrouille de garde. Hop là. Non mais j'en ai encore. Dieu soit loué. Vous êtes sains et saufs. On est tous derrière vous. Merci, sergent. Votre loyauté vous fait honneur. Mieux vaut rentrer, monsieur. Les soldats de la convention vont arriver. Oui, bien sûr. Je remets mon sort entre vos mains. Tu devrais pas, mon gars. Ça va, t'as mal barré avec eux. Alors, si vous... Loin ! Loin de là, il faut voir... Voilà, quoi. Mais franchement... Paris est désormais en rébellion couverte contre la nation. Des soldats aux ordres de la convention nationale... Oh ! Regardez sur quoi on est. ...qui dépêcher afin d'appréhender le traître Robespierre... ...et ses partisans. Il est conseillé aux citoyens de demeurer chez eux... ...jusqu'à ce que justice ait été faite. Ça suffit ! Le citoyen Robespierre, le citoyen Henriot et tous leurs acolytes sont désormais des tors-la-noir. Il y a tous ceux qui m'a vu quand même ! Le citoyen, qui leur portera assistance, partagera leur sort sur la guillotine. La justice révolutionnaire rayonfera. Promo ? Promo ? Promo ? Promo ? Promo ? Promo ? Regarde, tiens ! Tu peux pas te cacher ! Aaaaaaah ! Bon, m'explique, s'il y a une s'est-il passé mais j'ai pas compris. Aime, mon gars. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Ah d'accord, y'a un mec qui est tombé ! Je sais de ne pas faire attention où l'on marche ! Duh, j'ai 23 000 dollars, t'es sérieux là ? C'est pas moi ? C'est pas vrai ? Arrêtez-le ! Ouais, il descend alors, c'est bon. Il s'est bien essayé, mais je vais t'attraper ! Il ne peut pas se protéger partout, quand on est là ! Hop ! Oui ! Personne ne m'échappe ! Eh bien c'est... Tu peux rien ! On ne bouge plus ! Bien bas ! Putain, mais... Il y a combien de gardes, là, en tout ? On m'explique ? S'il vous plaît, on m'explique combien de gardes il y a dans cette putain de baraque ? Ça, pour protéger un putain de mec ! Qui casse les couilles de tout le monde ! Parce que là, je ne suis pas sûr de piger, là. Alors, attendez. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Il y a tout ça, t'es sérieux ? On va dire, le principal, c'est de le repérer lui ! Ouais, le reste, euh... J'en veux les couilles de là ! Ils peuvent gratter leurs couilles, ça me fait rien et tout ! Bon, euh... Arnaud ! Là, il fait le mac ! Là, il fait le mac ! Vous voyez ça, ça m'énerve quand il fait des trucs comme ça ! Ouais, voilà, allez, attendez ! Euh... Tch 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 tch... Ça, ça m'énerve parce que je ne sais pas où il est ! on va faire un truc il y a une séquence ouais il fait le mât à Carnot mais ça me gaffe quand il fait des trucs comme ça sérieux non d'accord tu vas pas le prendre moi prends le pauvre en ce cas c'est fou moi j'ai pas envie de faire allez descends Arnaud putain ohlala mais quel grand gamin ce mec bon il a pas l'air d'être ici mais c'est pas ça le pire c'est que si il est là quelque part à mon avis je dois rentrer dans le bâtiment par l'un des endroits que que vous avez vu genre une entrée quoi tout simplement une entrée banale je dois rentrer dans le bâtiment en fait et c'est de l'intérieur du bâtiment que je vais le voir je pense oh bah voilà ça commence bien j'ai fini non 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 tu vas te calmer tout de suite là parce que moi j'ai pas que ce qu'à faire Justement j'ai un mec à tuer Donc tu vas arrêter tes conneries Ok Alors attendez D'accord C'est un vulgaire sniper Euh On va voir si on a voulu faire l'autre coup Hop Vous voyez la porte devant C'est une bonne porte Voilà c'est bon Il va tirer tous les gardes le sang Il a déjà tiré deux gardes Oula il a tiré tous les gardes le mec Allez S'il a tiré tous les gardes c'est bon Hop c'est ici que je dois aller Je vais prévenir Germain Voilà des hommes Germain m'a mis en garde contre vous Vous êtes l'un d'eux n'est-ce pas Un assassin Plus maintenant Où est Germain ? Élise ? Nous n'avons plus beaucoup de temps Où est Germain ? Jamais je ne parlerai Alors est-ce que ? Non sale Ah dieu elle est violente elle Le temple J'aurais dû m'en douter Profitez bien de votre justice révolutionnaire monsieur Comment elle lui a éclaté la gorge Oh mais sale Là bas elle va passer à côté de la joue de l'autre côté Ah ça doit faire trop mal Emparez-vous de lui C'est bon ça C'est bon ça Putain on va aller voir Germain On va aller niquer sa mère ce bâtard Je ne sais pas vous mais moi je suis chaud On va aller au temple On va aller niquer sa mère ce fils de chien Oh putain j'ai hâte J'ai trop hâte Mais je vous jure j'ai hâte Et c'est un truc de ouf Là j'ai hâte J'ai très très hâte Même super hâte Et ouais Bon Vous savez ce qu'on va faire ? Bon on va aller au temple Alors On doit aller où ? Par là Courage On est à la fin les gens Franchement Oh ouf Non Vous savez ce qu'on va faire ? Ça va terminer sur un épisode pile Voilà On va se laisser là les gens C'est pas le dernier épisode C'est l'avant dernier épisode De notre l'esprit sur Assassin's Creed Unity J'espère que cet épisode numéro 17 De notre l'esprit sur Assassin's Creed Unity Vous aura plu Si jamais il vous a plu Je vous propose de mettre Un petit pouche vert Si jamais vous avez un commentaire A me faire passer N'hésitez pas La barre des commentaires Si jamais vous pensez que Cette vidéo peut intéresser D'autres personnes Allez-y Partagez Parlez entre vous Discutez Et sur ce Bah moi je vous dis A mercredi Pour l'épisode numéro 18 Et fin Finale Terminale Bref Je vous dis à mercredi Rendez-vous mercredi 14h Pour la fin Assassin's Creed Unity Allez bye tout le monde Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada